Monaco, c'est tout d'abord la tradition, l'ambiance, mais aussi la jet set. Monaco, 3,3 kilomètres à travers la ville, 78 tours, 260 kilomètres au total, 5 petites lignes droites, 7 virages longs, pas de bonnes possibilités de dépassement, vitesse maximale de 286 km heure. Nous voici à Monaco, dans le Red Bull F1 simulateur pour un tour de circuit. Premier virage ici à Monaco, très important. La visibilité n'est pas très bonne, mais c'est très important de bien ressortir, parce que ce virage conditionne toute la montée du casino. J'aime bien cet endroit-là. On arrive ensuite à tout en haut, avec très très peu de visibilité, on entre dans un virage à gauche rapide, plus le virage du casino sur la droite. On doit essayer d'éviter à droite là, parce qu'il y a une grosse bosse, sinon la voiture peut décoller. Donc on garde l'intérieur pour la garder calme. Ensuite on freine pour les deux virages très très lents. On arrive dans le Leuves, en première, un virage que j'aime tout particulièrement parce que l'ambiance y est fantastique. Ensuite on a deux virages à droite qui s'enchaînent, avec le deuxième, le portier, qui est très important puisqu'il conditionne tout le tunnel. Le tunnel c'est quelque chose de pas très connu en F1, mais c'est vrai que là ici c'est historique de pouvoir sortir du tunnel et d'arriver en plein dans le port de Monaco. C'est vraiment de superbes images. Et ensuite on a cette chicane, un gros gros freinage. Virage à gauche rapide, plus la chicane de la piscine à plus de 200 km. Pour conclure ce deuxième secteur, on a encore une autre chicane, vraiment lente, avec de grosses bordures où il faut vraiment éviter. On arrive ensuite à la Rascasse, l'avant dernier virage, aussi important. Et le dernier virage qui lui a une mauvaise visibilité, on doit frôler les murs pour être capable de faire un bon chrono ici à Monaco.